Musique Je suis élue au CESE en tant qu'ancienne sportive de haut niveau. J'ai eu un vécu à travers le sport, à travers l'éducation physique et sportive, à travers les APS également. J'ai un petit peu touché dans tous les domaines du sport. Et quand cette saisine gouvernementale est arrivée, j'ai trouvé logique. Et pour moi, c'était une évidence de me positionner en tant que co-rapporteur sur la saisine. De plus qu'en amont, on avait déjà fait émerger l'idée de travailler sur une auto-saisine autour de comment faire cohésion avec le sport. Donc cette saisine gouvernementale est arrivée dans la foulée. Et du coup, je me suis positionnée dessus parce que le sport est un vrai phénomène de société. On est tous concernés. Et j'espère que cet avis apportera des solutions, des solutions de proximité à la pratique sportive. Musique Plusieurs constats s'offrent à nous. Un premier chiffre. 34 millions de personnes déclarent pratiquer régulièrement une activité physique et sportive. Parmi ces 34 millions, on identifie clairement les licenciés des clubs sportifs. Ceux-là sont repérés. C'est une petite moitié de ces 34 millions. Mais qui sont les autres ? Et aujourd'hui, la connaissance de ces pratiquants est très faible. Ils se répartissent à la fois dans les salles de forme, se répartissent aussi dans les activités sportives occasionnelles, comme les marathons, les courses sur route, mais aussi dans les pratiques avec les applications, voire à la maison, avec là aussi le numérique. Donc aujourd'hui, il nous semblait important de faire une étude un petit peu fine de qui sont ces pratiquants. Et pour aller chercher 3 millions de pratiquants supplémentaires, partons déjà de ce qui existe pour aller explorer ceux qui ne font pas. Mais rien que 34 millions qui pratiquent, ça veut dire qu'il y a encore une moitié de la population qui ne pratique pas du tout. Donc oui, il y a à travailler sur cette question de l'accessibilité des pratiques. Aujourd'hui, les inégalités sociales, les inégalités territoriales, les inégalités de genre entre les femmes et les hommes sont présentes. Et toutes les personnes n'ont pas les mêmes chances pour pouvoir accéder à la pratique. Donc nous avons exploré à la fois dans les quartiers prioritaires, dans les zones rurales, mais aussi dans les outre-mer, ces populations les plus écartées, pour pouvoir faire quelques propositions de proximité qui permettent là aussi à toutes ces personnes, du moins toutes celles qui le désirent, les plus motivées, mais peut-être les moins motivées, qui auront envie aussi de venir dans cette proximité, rejoindre la population des pratiquants. L'une des préconisations phares est le projet sportif territorial qui a pour but de réunir tous les acteurs et actrices de l'univers sportif, qu'il soit associatif, qu'il soit au niveau de la communalité, qui soit des pratiquants, des entreprises. L'objectif, c'est que tout le monde soit ensemble pour définir un projet qui permettra de proposer des activités sportives au plus près de la population pour justement répondre aux demandes de l'avis. Donc ce projet est vraiment le fil rouge de cet avis qui, après, découle sur d'autres préconisations. Alors, c'est vrai que lorsque le projet sportif de territoire se trouve défini, j'ai cité tout à l'heure les inégalités territoriales. On constate des déficits en équipements sportifs importants et une inadaptation de ceux-ci par rapport aux demandes actuelles. Donc aujourd'hui, oui, il y a urgence. Dans un certain nombre de sites, en particulier les quartiers politiques de la ville, mais aussi en zone rurale, là où aucun équipement n'existe, que ceux-ci soient construits, conçus, mais conçus dans le cadre de ce projet sportif de territoire, avec les spécificités locales, avec les ressources locales. Et aucun équipement ne doit être pensé sans son animation qui va venir l'accompagner. Aujourd'hui, on a plutôt parachuté les équipements sportifs à tel ou tel endroit sur des questions davantage liées à la compétition. Aujourd'hui, dans le cadre du développement des pratiques, il faut qu'elles soient en parfaite adéquation avec les besoins. Population vieillissante, population qui n'est là que de manière périphérique, c'est-à-dire le périurbain, mais aussi dans les quartiers aujourd'hui, des populations qui culturellement sont écartées et qui ont besoin d'être accompagnées. Simplement, une salle sportive ne fait pas la pratique sportive. C'est dans ce qu'elle va donner à vivre ensemble qu'elle permettra une réelle transformation. Donc aujourd'hui, des équipements nécessaires, oui, mais tous avec une animation prévue dès le départ dans le projet sportif de territoire.